Je m'appelle donc Rémi, je fais donc ce métier de paysan boulanger depuis une dizaine d'années et j'étais donc informaticien avant et donc c'est une reconversion que je fais avec bonheur. Donc ça c'est très bien de faire cet aliment qui est le pain qui est un aliment magique. On pense que c'est toujours la même chose de faire le pain mais chaque jour c'est différent finalement. On se demande toujours comment le pain il va sortir du four. C'est ça qui est incroyable et puis ça sent bon, c'est beau, c'est super. J'ai été licencié, j'étais développeur en informatique et j'avais 48 ans et quand j'ai commencé à chercher d'autres travails finalement je me suis rendu compte que j'étais obsolète, trop vieux sur le marché, il y avait beaucoup de jeunes étudiants, beaucoup moins embêtants que moi, plus souples. Donc très rapidement je me suis dit je vais pas continuer à faire ça. Et donc je m'intéressais beaucoup au bio, notamment avec les copains du Brandéa qui étaient en bio aussi. Et là j'ai rencontré donc des paysans boulangers puisqu'il y en a plusieurs dans la région. Et là j'ai trouvé ça vraiment super et avec un investissement aussi qui était raisonnable. Donc on a commencé à monter ce projet. Le statut de paysan boulanger c'est agriculteur qui fait pousser son blé et avec son blé il fait le pain. Mais je n'étais ni boulanger ni agriculteur. Et donc là je connaissais beaucoup Christophe et Hervé, on est amis depuis l'adolescence. Donc j'ai été les voir, je leur ai expliqué mon projet et ils m'ont dit nous sur le côté agricole ton projet nous intéresse, ça fait en plus des acteurs bio sur la commune. Donc on te donne un coup de main. Nous on a les tracteurs, on a tout le matériel donc tu te prends pas le choix avec ça. Nous on est là derrière toi. Donc ça c'était le côté agricole et après sur le côté boulange finalement j'ai fait quelques stages finalement de journée chez des collègues paysans boulangers où là j'ai appris un petit peu les bases pour faire le pain. Et puis après on a commencé avec Corentin à se lancer tous les deux. Alors au début sur des quantités vraiment très modestes puisqu'on n'avait pas encore toutes les clés finalement de la fabrication du pain. On se faisait avoir plein de fois notamment quand il faisait chaud ou trop froid. Le pain on savait faire mais il nous parlait pas encore. Et au bout de quelques années après le métier il vient. Là quand on regarde la pâte on sait si elle va partir vite ou pas vite. Comment on va pouvoir travailler pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même finalement. Et au bout de quelques années ça a bien démarré. On a trouvé notre clientèle. Et là c'est vraiment super parce qu'on bosse bien. Les gens sont contents. C'est super.